Très dessus, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on ne doit jamais faire un match nul. Un premier mi-temps qui était beaucoup mieux qu'on a fait contre Angers. Juste avant la mi-temps, on fait le troisième but. Et le deuxième mi-temps, peut-être on n'a pas aussi bien joué comme le premier mi-temps. Mais là, on a eu des occasions pour marquer la quatrième et c'est incroyable. On était à un moment donné avec quatre joueurs devant la gardienne et on n'a pas marqué. Donc ça, c'était pas bien. Et on a vu, après la deuxième but, clairement, la confiance n'était plus là et là, on a mal défendu. Mais même dans cette situation-là, on a eu des occasions parce que clairement, vraiment joué très haut avec beaucoup de joueurs devant le ballon. Et voilà, ça on a très mal fait. Et je ne veux pas dire les remplaçants parce que les joueurs qui étaient là depuis le début du match, eux aussi, c'étaient devant le gardien de Clermont pour marquer les buts. Mais moi, je n'aimerais pas parler des joueurs qui sont rentrés, les joueurs individuels. C'est l'équipe, encore une fois, l'équipe. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, évidemment, on est dimanche. C'était le match très attendu par l'Olympique lyonnais aujourd'hui. Le match hyper, hyper attendu. Quand je vous dis hyper attendu, c'est que vraiment, Lyon devait vraiment faire un score net, c'est-à-dire une belle victoire. L'Olympique lyonnais, normalement, a été prévu. Mais, comme vous connaissez bien l'Olympique lyonnais qui est en crise en ce moment et qui est tout le temps en crise, ils n'ont pas gagné. Évidemment, ils ont fait un match nulle, ce score de 3 partout. Mais, on va dire que, franchement, c'était un match très bien. Pour moi, c'était un match, normalement, je devrais dire nulle, mais j'aurais préféré gagner à 100%. J'aurais préféré que Lyon gagne à 100%, mais ne pas perdre déjà. Bon, voilà, on est tombé face à une équipe de Clermont, qui était vraiment incroyable. Franchement, c'est le cas de dire, fantastique. Une équipe bien à l'impact, qui jouait et qui donnait toutes ses chances à leur côté. Ils ont fait leur match. Clairement, ils sont revenus à Lyon, pas pour rigoler, pour donner le tout pour le tout, voire même gagner le match. Et puis, c'est l'Olympique lyonnais qui est toujours en crise en ce moment et qui n'a pas joué le match comme il faut. Mais, on va dire, quand même, qu'il y a eu du changement par rapport à le match contre Angers et le match contre Brest. Il y a eu quelques changements, ce qui a un peu plus d'envie. Et ça, on le voit bien dans les jeux, puisque ça a donné directement dans les deux premières minutes. Lyon a donné l'envie de jouer, ils avaient envie de vraiment faire un score. À la dixième minute et à la vingtième minute, il y avait déjà un but à zéro pour l'Olympique lyonnais. Et ça tenait bien le début de match. Quand le match a commencé à se dérouler un peu difficilement, mais bon, on va dire quand même que le match, pour moi, même si on va dire, on va dire quand même que c'était nul, puisqu'il pouvait faire mieux. Lyon pouvait faire mieux. On va dire, il y a de l'envie. Il commence à avoir d'envie, mais il en faut plus. On va dire qu'ils étaient. Moi, je pense que Lyon, là, ils étaient, on va dire, 80%, presque 90%, puisque là, il y avait de l'envie. Et Lyon voulait vraiment jouer. Et comparé à ce qu'a dit l'entraîneur lyonnais, c'est vrai qu'il faut marquer des buts. Ça, c'est sûr. Il faut marquer des buts. Il manque un peu d'envie. Il y a des choses qui ont été faites, qui sont très, très bien faits. Et les changements, on a bien vu. Vous avez bien vu le changement technique, c'est-à-dire de tactique, etc. Le changement. Comme vous avez vu, Marcelinho n'a pas joué. Il a été remplacé par un joueur réceptionnel. Et bon, tout le monde a bien joué dans l'ensemble. Mais il manque ce petit truc qui fait que Lyon gagne les matchs, c'est-à-dire déjà finir les matchs. Et la défense n'est pas encore bien au point, puisqu'on a une défense en bois, on va dire, une défense qui craque une fois sur deux. Puisque sur toutes les occasions que Clermont avait, je pense que Lyon aurait pu stopper tous les assauts de Clermont. Mais quand même, pour moi, c'est un match quand même mieux que le match contre Brest et le match contre Angers. Puisque là, on voit qu'il y a plus d'envie. Maintenant, il manque, comme a dit l'entraîneur, il faut plus marquer, plus de buts. Parce qu'il y a des occasions, vous voyez Dembélé qui se gêne avec son coéquipier. Il y a des occasions, normalement, il doit y avoir 5 à 2 ou 5 à 1, un truc comme ça. Mais Lyon, il manque encore un peu de travail. Il faut qu'il continue à travailler techniquement. Et puis surtout, défensivement, puisque défensivement, c'était difficile. Défensivement, il y avait beaucoup de contres. Mais on va dire qu'il a trouvé, il commence à trouver, l'entraîneur commence à trouver l'équipe type qui va pouvoir jouer une belle saison. Là, on va dire, rien n'est joué. Mais quand même, pour le dire, on perd des points. Comme d'habitude, à Lyon, on perd des points. Là, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de saison, on va voir là où Lyon va tomber. En fait, puisque si on perd des points au début de saison, on ne peut que finir peut-être quatrième, cinquième, etc. Donc, voilà. Bon, moi, je pense que ça va être un match, des matchs tendus, en fait, mais que Lyon pourrait s'en sortir. Après, c'est vrai que de la part de Lona Piglioni, nous attendons toujours ce joueur qui s'appelle Sarkeri. Je ne sais pas très bien dire le nom du joueur, Sarkeri, qui devrait jouer à Lyon. Mais bon, entre le prêt qu'on lui propose et ce que Liverpool propose, les négociations sont très, très difficiles en ce moment. Il y a, on va dire, à 10% que le joueur de Liverpool vient jouer à Lyon. Sarkeri, je n'allais pas bien dire son nom. Et franchement, s'il vient à Lyon, je pense que ça donnerait un peu d'aide avec Dembélé et lui en attaque. Je pense qu'avec Paqueta, ça fera une bonne équipe. Après, il faudrait un peu régler, régler encore un peu plus la défense. Et je pense que Lyon pourrait commencer à gagner, voire être déjà en milieu de classement puisque là, ce n'est pas le top. On est vers les 16e, 17e. Et ce n'est pas trop le top. Lyon est en train de trouver une cadence qui n'est pas tellement celle du club, mais on verra bien ce qui va se passer en fin de saison. Et la Coupe de France qui va bientôt arriver. Et les échéances très importantes, même si Lyon n'a rien à jouer cette année, ils n'auront pas de Ligue des champions. Mais il y aurait une chose à faire, c'est sûrement la Coupe de France, d'essayer de faire des bonnes choses en Coupe de France, voir aller en demi-finale ou même en finale, ou bien se qualifier pour la Ligue des champions aussi. C'est très important. Bon, là, pour la Ligue des champions, je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Il faudrait déjà régler l'équipe. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Et je pense que cette analyse est très simple et un peu longue, oui. Puisqu'il manque beaucoup d'analyses à faire pour que Lyon puisse avoir une équipe assez correcte. Puisqu'il faudrait déjà analyser la technique de placement des joueurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans le jeu par rapport à ce match. J'ai beaucoup aimé ce match cet après-midi. Mais malheureusement, j'étais déçu par le match nul devant la Puglione. On attend toujours une victoire, malheureusement. On attend aussi encore des joueurs qui devraient peut-être venir. Mais rien n'est dit. Mais le plus gros qu'on attend à Lyon, c'est Sarkeri. C'est un joueur de qualité qui a joué international suisse. Et qui devrait emmener beaucoup à Lyon aussi. Je pense qu'il va y avoir des suites avant le 30 du mois d'août. Salut, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Quant à moi, j'étais content dans ce match quand Lyon gagnait. Mais maintenant, je suis un peu démoralisé.